Oui, je suis très heureux parce que finalement il y a un point de désaccord. Finalement j'ai trouvé ce point de désaccord et ça me remplit d'aise. La perception de l'Afrique crée une erreur de perception chez les non-Africains. Jean-Michel pense comme quelqu'un qui connaît parfaitement bien l'Afrique, mais réfléchit d'un point de vue d'un étranger. Et beaucoup de décideurs en dehors de l'Afrique regardent l'Afrique comme si tout était nouveau, comme si on était en train de découvrir l'Afrique, une nouvelle frontière, un continent d'espoir, de croissance. Un continent où on trouvera un marché, un continent où vous allez avoir des surplus, des excédents, etc. Maubrabe blanc, probablement l'Afrique du Sud va soutenir l'Europe comme les autres BRICS, etc. Mais rien, rien de tout cela n'est nouveau, rien. La démographie a fait un saut. La découverte de la démographie. Sérieusement, lorsque nous sommes devenus indépendants, nous étions 2 millions. On a toujours été 2% de la population africaine. Aujourd'hui, c'est 10 millions au Bénin. Et il fallait le gérer. Nourriture, éducation, et 10 millions, et pas 2. Aujourd'hui, on est 1% de 1 milliard. Nous, on était 2% de 200 000 personnes. Lorsque vous avez 30 millions de kilomètres carrés, et que vous êtes 200 millions, nous êtes un continent bide. On n'est pas encore plein, pour ainsi dire. Mais lorsque ma fille aura mon âge, ce sera un continent bien rempli. Pour l'instant, on est à moitié plein, pour ainsi dire. La manière de laquelle nous sommes gérés, nous avons d'excellentes écoles, et nous avons pour l'instant aucun enfant qui ne va à l'école. Dans un Bénin indépendant en 1960, nous avions 200 000 enfants dans les écoles. Aujourd'hui, on a 5 millions. Et c'était un chemin. C'était long. Donc oui, l'Afrique est mal gérée. Sauf qu'on a réussi. Nous avons de bons hôpitaux, parce que la colonisation, c'était le progrès de la médecine. Un hôpital, d'accord ? Un hôpital au Bénin. Bon système d'éducation. Sauf que la première université, était à Dakar. Ce n'est pas si loin. Mais c'est quand même 2 000 kilomètres. Etc. Etc. C'est ce qu'on a fait. Donc, ce n'est pas la première expérience d'une vague démographique. Maintenant, nous avons cette expérience de l'indépendance de l'indépendance. Le nord de l'Afrique a été dévasté par les guerres coloniales. L'Afrique occidentale, non. L'Est de l'Afrique a été dévasté. Le Kenya, qui est maintenant le pays de l'espoir, a été laissé tout seul dans une situation extrêmement difficile, comme le Nigéria, reconstruit de manière à être ingérable, et est ingérable. Et on l'a résolu. Et si demain matin, vous allez au Nigeria, à tout. Il rose, il n'y a pas de la paix partout. Le nord avec les religions, le sud avec le pétrole. Mais vous avez un Nigeria, où vous avez des élections où la primauté de la loi est établie. Et on peut dire que c'est une image totalement nouvelle qui se fait à nous. Donc, ce que nous avons fait ces dernières années, ce n'est que tout le temps de changement démographique. Ce n'est pas nouveau. Donc, la seule chose qui a changé, c'est la manière de laquelle les gens nous perçoivent. L'urbanisation. Le fait qu'il faille construire les villes de demain. Cote-nous, prenons un ensemble. 100 000 habitants, il y a 50 ans. Aujourd'hui, un million. Mais, allez, de 100 000 à un million. Et oui, quand ma fille aura mon âge, Cote-nous aura 3 millions, probablement. Mais on a appris. Mais nous avons appris. Il inclut toutes les erreurs qu'on peut faire. C'est toujours un grand préoccupation. C'est toujours un grand préoccupation.